Jean-Christophe Couvier est avec nous, secrétaire national du syndicat Unité SGP Police FO. Bonjour. Bonjour. C'est un facteur aggravant, évidemment, d'apprendre qu'il était sous l'emprise de stupéfiants et de l'alcool ? Aggravant, déjà, matériellement et moralement. C'est-à-dire qu'à 7h du matin, quand vous... En fait, c'est vrai qu'on fait une fixette sur ces trois fonctionnaires de police, mais ça aurait pu être vous, ça aurait pu être moi. N'importe quel parent qui a emmené ses enfants au sport, par exemple, au foot. Et là, bing, c'est un drame. Et c'est vrai que ça souligne encore une fois, je veux dire, cette dangerosité de personnes qui vivent, de certaines personnes qui vivent en dehors de la société. Et des règles, en fait. Moi, j'appelle ça des sociopathes. C'est-à-dire qu'ils ne pensent qu'à eux, ils ne s'occupent pas du tout des règles. Ils ont un parcours délinquant. Parce que là, en fait, on fait encore une fois aussi un focus sur le délit routier. Mais en fait, quand on regarde un petit peu son parcours, c'est quelqu'un qui est déjà connu de la justice, donc en fait, qui ne s'arrête pas. Et on voit que la société de gens qui respectent les règles est en danger par rapport à des personnes qui ne respectent pas du tout ces règles, qui s'en affranchissent quelque part. Et donc ce drame-là, il doit souligner ça aussi. Il y a quelques mois, on a parlé de Pierre Palmade. Ça rebondit un petit peu. Ça fait écho. Il faut savoir qu'il y a 700 accidents, 700 morts causés par des accidents suite à de la drogue et un mélange d'alcool par an. Ça fait deux par jour. Et à chaque fois, c'est autant de familles endeuillées, de vies brisées. Et en fait, on se rend compte que là-dessus, l'État est complètement impuissant. Mais il y a pourtant des lois qui existent, qui punissent sévèrement ces consommateurs. Les lois... Alors on se pose vraiment la question. Les lois... Alors effectivement, il y a toujours, j'allais dire, une peine maximum, mais qui est rarement appliquée. Parce qu'en fait, il y a l'individualisation de la peine, où on regarde un petit peu la biographie de la personne qui passe en correctionnel. Et on se rend compte, effectivement, il y a des circonstances des fois atténuantes. On trouve des excuses et on essaie toujours de réparer. Sauf que ces informations qui sont données à la personne qui passe devant la justice, ils n'en tiennent pas compte, pour souvent. Donc on crée des lois... Regardez, par exemple, quand vous regardez les parcours des délinquants, qui ont été condamnés plusieurs fois, à chaque fois, on trouve un petit peu... Alors pas une excuse, mais on essaie d'aménager les peines. Et pour eux, en fait, la sanction, elle ne tombe jamais vraiment. Et donc ils n'arrivent pas non plus à savoir jusqu'où ils peuvent aller et ils cherchent des limites. Et ils vivent en... J'allais dire, en marge de cette société. Et donc les lois, quelque part, que vous, vous respectez, parce que vous, vous avez peur de la loi. Si vous perdez 6 points ou 12 points, vous savez que votre vie, elle va changer, donc vous faites attention. Mais des personnes qui, pour eux, de toute façon, j'allais dire, nos futurs et la loi peut-être la plus dure possible, de toute façon, ils s'en fichent complètement. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. C'est-à-dire, c'est en amont, sur l'éducation, et de savoir comment des enfants... Parce que 24 ans, pour moi, c'est des gamins. Les policiers, y compris les auteurs, ce sont des gamins. 24 ans, comment on arrive là ? Et comment, en 24 ans, on arrive à un parcours ? Et à la fin, ça se termine en drame. Enfin, il le paye de sa vie, ce conducteur. Il a été tué, sur le coup, effectivement. Qu'il a été tué dans cet accident, c'est le machin, mais s'il n'y avait que lui, quelque part, c'est le karma. Le problème, c'est qu'il y a 3 autres personnes qui sont impactées, qui n'ont rien demandé, qui étaient en pleine fleur de l'âge, et qui, justement, avaient une carrière devant eux, avec des parents et de la famille, sûrement, qui étaient fiers de leurs enfants. Quand on rentre à la police, je veux dire, on embrasse une profession, une vocation, et on a toute une famille qui est fière de nous, parce qu'on sert nos institutions et la République. Et donc, on a plein de rêves quand on rentre dans la police. On a envie de faire des belles affaires, on a envie d'aider les gens, on est voué vraiment à une belle carrière. Et puis là, j'allais dire, au détour d'un virage, la mort surgit, et c'est implacable, et c'est froid. Et notre métier, il est comme ça. Il n'y a pas de petite mission. On sait que, des fois, on le répète, même aux jeunes qui rentrent dans la police, en disant, attention, soyez toujours sur vos gardes, parce que, des fois, on se relâche. Alors là, ils ne pouvaient rien faire. Mais je veux dire, même si on va sur une petite mission anodine, sur une palpation de sécurité, quand on interpelle quelqu'un, on veut fouiller, c'est pour ça aussi qu'il faut toujours être sur nos gardes, parce qu'on ne sait pas qui on est en face de nous. Je suis d'accord. On est dans un moment de recueil, de peine. On a des familles qui sont vraiment meurtries. Et effectivement, on se rend compte que certains politiques ont des réflexes automatiques, et tout de suite, de faire de la récupération, et d'envoyer des contrefeux, quelque part, et de repartir sur d'autres bases. Moi, je préfère, effectivement, que les hommes politiques prennent ce recul nécessaire de la hauteur. Quelque part, ils ont été élus par le peuple pour, justement, prendre des décisions, et, je veux dire, donner des lignes politiques pour un pays. Moi, je préfère qu'on travaille sur, justement, éviter qu'il y ait un accident comme ça, qui arrive demain, après-demain, et tous les jours, et qu'on trouve des solutions, et que tous les partis politiques se retournent derrière, fassent concordes, en disant, ça suffit, on a une société qui part du mauvais côté, et il va falloir peut-être changer un petit peu, et arrêter d'avoir des couleurs politiques, et se faire du ping-pong politique, voilà. – Bien, merci beaucoup, M. Koumi, merci d'avoir répondu à nos questions, et évidemment, il y aura cet hommage, et vous vous y associerez. – Bien sûr, tout policier français, je veux dire, sur le territoire et ailleurs, et on reçoit même des témoignages de police étrangère. Encore une fois, quand on est policier, je veux dire, c'est international, on a le même métier, on a la même passion, et effectivement, la même peine quand il y a des collègues qui sont malheureusement décédés en service. Donc oui, on va tous s'associer, et je pense qu'il y aura beaucoup de citoyens aussi qui vont avoir cette minute de silence et cette compassion envers notre métier. – Merci beaucoup, Jean-Christophe Kouvi. – Merci beaucoup.